donc effectivement c'est une séance donc toujours sur un format assez dense et assez concentré mais voilà c'est ce qu'on peut faire dans un format court il va y avoir d'abord donc un cadrage général sur l'évaluation de l'impact du programme par Thibaut Desjoncaires qui est en train d'arriver qui est directeur du groupe Pluricité et enseignant à Sciences Po qu'on a déjà fait intervenir avec beaucoup d'intérêt sur les programmes de contrat de ville sur la politique de la ville et il a une approche de l'évaluation avec beaucoup d'expérience et très opérationnelle et on a pensé que ça serait vraiment intéressant comme ouverture et comme introduction à cet objectif d'évaluation pour en faire vraiment quelque chose qui soit vraiment dans la conduite du projet et pas une procédure vraiment plus subie ou plus difficile et que ce soit surtout une procédure qui soit efficace pour savoir ce qu'on veut observer et démontrer. Ensuite donc Élise Migieux qui est là de la NCT va pouvoir nous présenter le kit et puis le kit de l'évaluation qui a été publié par la NCT et surtout donc les attendus de la NCT et qu'on puisse ouvrir un dialogue entre les attendus d'une évaluation au niveau national et puis les attendus de l'évaluation au niveau local voire régional et puis un retour d'expérience donc d'ailleurs qui sera plutôt à deux voix avec Vincent Dos Santos du cabinet Urbican qui a une qui est plutôt de Franche-Comté je crois Bourgogne-Franche-Comté Vincent qui a une bonne expérience d'accompagnement de programmes tiens voilà Thibaut ça me l'a dit que ça le ferait venir donc une bonne expérience de programme d'accompagnement de sites en petite ville enfin maintenant en petite ville de demain mais en centre-bourg et du coup Action Coeur de Ville et comme il y a un peu de recul sur justement ce qui est attendu et comment ça se met en place on trouvait très intéressant qu'il puisse nous expliquer, qu'il puisse nous expliquer voilà son point de vue et qu'on puisse s'en, comment dire, s'en inspirer voilà Voilà, je voulais juste préparer un petit préambule, le plus souvent des données chiffrées et une analyse du delta entre les objectifs et puis l'état d'avancement, ce qu'on a réellement fait et puis l'évaluation alors que l'évaluation on est beaucoup plus sûr normalement et en théorie de l'impact des résultats et surtout une analyse de causalité c'est quoi le lien de cause à effet entre l'intervention, le projet, le programme, les actions conduites et les résultats obtenus voilà, ça c'est la première chose. L'évaluation c'est aussi différent du contrôle, vous le savez, le contrôle c'est beaucoup plus sur les ressources qu'on alloue et puis l'affectation des ressources alors que l'évaluation on est un cran supérieur, on est sur les résultats on n'est pas sur l'analyse de la conformité ou alors on est sur l'analyse de la conformité mais par rapport aux attendus et puis de dire que l'évaluation, alors là je porte un jugement d'ailleurs, c'est un petit peu mieux que le dite, en tout cas c'est différent mais c'est pour dire que comme l'audit, on peut inclure et on doit souvent inclure des sujets d'organisation, de gouvernance, de modalité opératoire mais dans une optique non pas à plat mais dans leur capacité ou pas à contribuer ou produire les résultats attendus voilà. Donc en fait, et je voulais commencer par planter le décor en disant que finalement l'évaluation c'est assez pratique je vais un peu choquer parce que je ne vais pas porter de discours très convenu mais j'aimerais bien vous faire avancer un petit peu le public l'évaluation c'est assez pratique parce que finalement on évalue ce qu'on veut, on fait ce qu'on veut, on le fait comme on veut voilà, mais il y a une petite contrainte c'est que ça se prépare c'est pas souvent, et nous qui faisons de l'évaluation au quotidien, on nous dit ah mais si on avait un petit peu anticipé les choses, on aurait fait une mesure de l'avant pour pouvoir faire une analyse du delta avant après etc donc c'est vraiment pratique parce qu'on évalue ce qu'on veut on peut faire des zooms thématiques, on peut faire des questions évaluatives qu'on veut mais il n'y a pas le choix, ça ne s'improvise pas et ça ne se fait pas après ça c'était le premier mot que je voulais dire la deuxième chose que je voulais dire et puis je vous ennuie un petit peu j'espère que ce ne sera pas trop ennuyant par rapport aux bonnes raisons ou aux mauvaises raisons d'évaluer j'ai regardé un petit peu vos comptes rendus, l'animation du réseau et puis le tableau d'avancement des programmes etc quand je lis un petit peu vos retours sur l'évaluation ce que j'ai vu c'est un petit peu trop tôt et de toute façon on nous dit toujours c'est trop tôt l'évaluation c'est toujours trop tôt et on est bien d'accord avec ça dans un monde idéal il faut attendre 2, 3, 4, 5 ans pour évaluer parce que si on veut voir les impacts, si on veut les mesurer, si on veut les qualifier et bien c'est toujours trop tôt parce qu'on n'a jamais le temps de recul nécessaire donc je ne vais pas dire que c'est une mauvaise excuse je vais dire plutôt que c'est une excuse valable dans tous les cas mais il y a un moment où souvent il faut se poser pour déjà et vous dire aussi, j'ai vu à Vierzon, vous l'avez dit on a déjà un tableau de bord, un bon suivi et bien oui, un bon suivi c'est déjà la garantie d'une évaluation à moitié réussie quand il n'y a pas de bon tableau de bord, quand il n'y a pas de suivi quand il n'y a pas d'indicateur, généralement l'évaluateur, vous savez ce qu'il fait il passe son temps à reconstituer l'action, il reconstitue les indicateurs de suivi et finalement on lui fait après l'opprobre qu'il aurait fallu faire différemment et surtout que l'évaluation allait un peu dégrader, on pensait qu'on n'irait plus Troisième chose que je voulais vous dire, c'est si je peux me permettre dès le démarrage ou au plus tôt, mais au plus tôt avant que les actions soient menées c'est essayer d'anticiper quand vous aurez besoin d'une évaluation et pourquoi faire et sur quel sujet, alors c'est toujours très difficile ça ne veut pas dire qu'il faut s'enfermer, ça ne veut pas dire qu'il faut se dire à deux ans on va évaluer ça et ça et ça parce que c'est important parce que ça, ça peut changer, mais se dire avant tout à quel moment, à quel jalon temporaire du projet on aura probablement besoin de faire un petit point de recul en se disant qu'évidemment on ne peut pas tout évaluer tout n'est pas égal par ailleurs, il faut faire des focales d'évaluation c'est bien le principe, comme on a le choix d'évaluer ce qu'on veut il faut se dire sur quel sujet, sur quelles questions il faut se poser parce qu'il y a des besoins d'information, parce qu'il y a des besoins de réflexion partenariale, parce qu'il y a des besoins de prouver la valeur de ce qu'on fait, etc. Parce que si vous ne le faites pas, après on va vous dire on le dira pour vous, quand je dis on, ce n'est pas moi on aurait dû y réfléchir avant et je confère pour ceux qui connaissent les cités éducatives en ce moment il y a un temps incroyablement important passé sur les protocoles d'évaluation tout le monde me dit, ouais mais c'est trop long, ça ne la couche pas, etc. mais en fait, le pari qui est fait, c'est que le temps qui est passé en amont pour préparer l'évaluation, il sera gagné en aval, parce que tout sera fait Troisième point que je voulais vous dire, je vais essayer d'aller vite si on vous dit, dites-moi ce qui serait advenu sur le programme Action Cœur de Ville vous n'êtes pas magicien dans l'évaluation moi en question évaluative, je vais vous poser la question est-ce que les logements auraient été réhabilités est-ce que des commerces auraient été implantés sur le cœur de ville, etc. vous n'êtes pas magicien, vous ne saurez jamais ce qui se serait passé donc vous ne pouvez pas répondre à la question à la question du programme Action Cœur de Ville y est-il pour quelque chose sur les résultats obtenus, sur l'offre de logement qui évolue, sur les nouveaux commerçants qui sont arrivés et pour combien, quelle est la contribution du programme là aussi, vous ne saurez pas si c'est 10%, 20%, 100% qui sont attribuables à la mise en œuvre du programme là aussi, la lien de causalité quantitative c'est très, très, très compliqué vous n'êtes ni le CNRS ni un procédé vous n'avez pas de processus avec groupe témoin probablement donc vous ne pourrez pas attribuer la paternité du changement au programme en tout cas, si vous pouvez non pas de manière quantitative, mais de manière qualitative la deuxième, la troisième question que vous ne pourrez pas répondre c'est est-ce qu'on en a vraiment pour notre argent vous pourrez, ça c'est la fameuse question d'efficience qui est totalement délaissée par les approches évaluatives le plus souvent alors vous ne pourrez pas expliciter ça par contre vous pourrez vous rapprocher vous pourrez dire si l'organisation est optimale si les résultats sont à la hauteur des moyens investis mais pour avoir une vraie réponse il faudrait comparer les programmes entre eux regarder ce qui a été dépensé et avoir une analyse coût-avantage qui est extrêmement compliquée à faire et puis enfin, la quatrième question que j'ai barrée qui n'est pas une question d'évaluation comment vont les coeurs de ville comment l'offre de logement évolue comment est-ce qu'ils y sont arrivés vous voyez, ça, ça n'appelle pas un jugement de valeur ça appelle de l'observation ça appelle des indicateurs d'évolution ça ne dit pas si c'est grâce ou à cause du programme Action Cœur de Ville que ça évolue mais c'est une première base la première base c'est de dire qu'est-ce qu'on a fait la deuxième base c'est de dire est-ce qu'il y a un écart par rapport à ce qu'on avait dit qu'on ferait et la troisième base c'est aujourd'hui comment vont les coeurs de ville comment l'offre de logement évolue etc. et puis la quatrième base qui est souvent là où on va vous attendre c'est en quoi ce que vous avez conduit comme Action comme programme le contenu du programme la mise en oeuvre la gouvernance le partenariat ils sont-ils pour quelque chose dans quelle mesure ils ont permis contribuer à provoquer le change je vais vous dire ce qui marche pas avant de vous dire ce qui marche ce qui marche plutôt pas un c'est quand l'évaluation est obligatoire je fais exprès d'être caricatural voire vulgaire mais enfin j'espère pas être trop vulgaire mais en tout cas de vous dire un peu quand c'est obligatoire on l'a prouvé les fonds sociaux européens le contrat de ville toutes les procédures où il y a une évaluation obligatoire c'est pas que ça marche pas mais ça dégrade l'utilisation de l'évaluation voilà parce que les gens se sont obligés ils doivent faire et du coup ils ne font pas pour les bonnes raisons ils font parce qu'il faut faire ça marche pas quand on prend pas le temps quand on pose pas les choses quand on pose pas les questions évaluatives quand on pose pas le système d'indicateur et quand on n'a pas une mesure de l'avant s'il n'y a pas une mesure de l'avant la mesure de l'après on vous posera toujours la question mais c'était quoi la mesure de l'avant et c'est quoi l'écart voilà ça marche pas quand on sait pas ce qu'on veut en faire donc il faut avoir une stratégie d'évaluation est-ce que c'est pour prendre des décisions rédiger un avenant j'ai vu que vous avez des sujets des avenants est-ce que c'est pour nourrir la réflexion politique est-ce que c'est pour apporter des éléments de connaissance parce qu'on a des intuitions mais on n'a pas de preuves voilà ça marche pas quand on n'implique pas les élus quand on n'implique pas les partenaires si vous faites l'évaluation sur un bout de table on le voit de plus en plus faite par une petite main et sans avoir une réflexion partagée sur le pourquoi on le fait dans quel cadre et ce que ça doit aider à faire et bien généralement c'est pas que ça marche pas mais en tout cas ça a un risque de dégrader l'utilisation et l'utilité de l'évaluation et puis deux choses dernières qui ne plairont pas forcément un c'est de dire qu'on est obnubilé par les impacts oui vous avez vu ce que je disais tout à l'heure déjà commencez à vous occuper des premiers résultats commencez à vous occuper des résultats intermédiaires mais les impacts c'est à trois ans à quatre ans à dix ans et donc attendre dix ans ça ne correspond pas à l'ambition politique de l'évaluation et sa capacité potentielle à provoquer la réflexion politique voilà il y a une déconnexion impact et mandat ce qui fait que moi je suis plutôt mal à l'aise avec la question des impacts des études d'impact qui sont assez souvent déconnectées des décisions politiques et puis ça ne marche pas quand on est trop scientifique parce qu'à vouloir être trop scientifique on passe des heures des plombes des jours à vouloir dire ah oui il faut encore ça il faut encore plus de quali encore plus de quanti il faut un groupe c'est moins etc et du coup on n'a jamais les résultats quand il faut les résultats arrivent beaucoup trop tard j'ai plein d'exemples en tête et qui font que finalement l'évaluation est difficile et pas utilisée donc les écueils on les voit la difficulté à isoler l'effet de l'action de l'intervention des ambitions qui sont immodérées une vision de l'impact ou de la scientificité de l'exercice ce qui ne veut pas dire manque de rigueur ça veut dire qu'il faut trouver le bon équilibre entre exercice participatif qualitatif et quantitatif et rigoureux et exercice scientifique qui nécessiterait 4 années ou 5 années pour avoir une traçabilité des impacts là aussi la difficulté qui formule le jugement si vous faites en interne que vous fassiez en externe c'est qui qui dit que ça marche ou que ça marche pas qu'il faut faire des recommandations est-ce que c'est vous les porteurs est-ce que c'est vous et vos partenaires ou est-ce que c'est un évaluateur un centre de recherche ça c'est un sujet qu'il faut poser avant parce que sinon elle provoque un inconfort voilà la solution souvent qui est adoptée c'est une stratégie d'évaluation embarquée tout au long du projet Vincent y reviendra avec un sujet central c'est l'utilisation des résultats le nerf de la guerre il n'y a rien de pire que des efforts des réunions un rapport qui calent un meuble et qui n'est pas utilisé et pour lequel finalement on ne fait pas le travail en amont posez-vous en amont et puis je finis par ça pour réussir une évaluation donc j'ai dit un anticiper deux posez-vous les bonnes questions on évalue parce qu'on a des intuitions mais pas de preuves on évalue parce que finalement on a des difficultés on a des décisions à prendre on a un avenant à signer on a un avancement qui est jugé un peu lent un partenariat qui est molasson on a des points à mettre en débat parce qu'on n'est pas d'accord l'évaluation peut faire avancer les choses attention l'évaluation c'est pas le graal c'est pas la peine de mettre de l'évaluation où il n'y en a pas besoin moi je trouve que ça marche bien aussi l'évaluation quand on a des partenaires à remobiliser donner un peu de souffle un peu de recul il ne suffit pas de 50 jours consultant ou de 6 mois à temps pour faire avancer l'évaluation parfois il faut des indicateurs et des analyses voir une petite enquête parfois on dit souvent l'évaluation pas d'évaluation sans bénéficiaire et pas d'évaluation sans au moins deux outils et bien voilà c'est parfois une approche modeste permet de gommer les trous d'identifier les trous dans la raquette de confirmer des intuitions et de redéfinir des stratégies voire de formuler des préconisations et je finis par dire que pour être utile en tout cas pour s'assurer d'une démarche utile c'est pas c'est nécessaire mais c'est pas suffisant il faut poser l'évaluation dans le cadre de pilotage il faut dire si vous menez une évaluation pourquoi vous la menez il faut anticiper l'évaluation le calendrier les questions les rôles et les données souvent on se rend compte on a posé les cadres d'évaluation et puis on n'a pas les données et puis vous avez compris se dire qu'il faut une approche modeste et rigoureuse voilà en disant déjà une évaluation si elle dit bien combien ça coûte ce qui a été fait les premiers résultats obtenus des analyses avec des faits et des opinions sur la qualité la valeur agitée du programme avec en mettant en avant les résultats attendus l'accessibilité la mise à valeur du centre-ville voir les premiers impacts qu'on décèle ce que moi j'appelle les signaux voilà et puis dernier et puis c'est un petit clin d'œil à Élise ça marchera ça sera utile si vous lisez le guide qui est assez concis qui est bien fait et qui finalement retrace un peu l'essentiel voilà et puis et puis je voudrais finir par une lapalissade ça va mieux en le disant ne vous bornez pas aux indicateurs voilà les indicateurs je vous ai mis un petit graphe qui voilà vous voyez peut-être pas mais qui montre la corrélation entre le taux de suicide aux Etats-Unis et le montant de dépense sur la science gouvernementale sur la science la technologie et l'espace voilà vous voyez il y a une corrélation parfaite simplement les indicateurs on peut tout dire et rien dire avec les indicateurs vous voyez la corrélation est parfaite alors qu'il n'y a a priori aucun lien de cause à effet ni dans un sens ni dans l'autre donc simplement vous dire qu'un système d'indicateurs ça donne des éléments sur les indicateurs ils sont posés dans le guide de la NCT mais ce qui est important et ce qui c'est pas mais il ne faut pas opposer les choses c'est l'analyse explicative c'est en quoi les actions qui sont menées renforcent la pertinence l'utilité et puis l'efficacité des réponses par rapport à des besoins qui sont posés au préalable dans votre diagnostic avant de mettre en place votre programme voilà c'était juste l'introduction du sujet que je voulais vous proposer en vous disant on peut faire de l'évaluation simplement modestement mais avec une forte valeur ajoutée et une forte utilité l'important c'est l'utilité de la démarche le reste importe peu et la crédibilité évidemment voilà Thibault l'a dit aussi en introduction la donnée est importante mais elle ne fait pas tout et même quand vous faites les études au début les chiffres que vous avez les données qui sont externes quand on les croise on ne sait jamais de quelle base partir et le but de la phase d'initialisation du processus de là où vous en êtes de l'avancement il est de le rectifier pour l'ajuster au mieux en fonction des outils que vous avez un projet comme l'est la reconquête des centres-bourgs après l'érection cœur de ville ou petite ville de demain c'est avant tout faire du projet parce qu'on a pendant laissé trop longtemps pas faire de projet dans les centres-bourgs on les a fait en dehors il en a fait partout ailleurs mais pas dans les centres-villes et après on s'étonne qu'il n'y a pas d'attractivité et quand on ne fait rien l'humain quand l'humain ne fait rien et bien la ville elle s'arrête c'est normal il n'y a plus personne donc le projet c'est avant tout un récit un récit cohérent localisé territorialisé et c'est là où je renvoie un petit peu là-bas à la NCT sur la non-obligation notamment minimum d'évaluation au sens d'un outil d'aide à la décision pour moi ce n'est pas normal et on reste dans une logique trop descendante si au niveau local même s'il y a des différenciations on n'a pas un minimum de remontée d'infos du terrain pour tirer l'exigence et aller plus loin demain dans les dispositifs nationaux et qu'on ne les adapte pas si les sources initiales elles sont encore de l'administration générale avec les cinq axes qui sont des axes de travail important au quotidien pour les chefs de projet mais ils doivent s'adapter et s'assoutir pour répondre aux besoins de chaque territoire et puis c'est aussi des rencontres et surtout du temps des propositions de solutions et des usages c'est surtout ça l'attractivité c'est des usages j'ai bien mis la phrase au bout d'un moment oui un parcours commerçant c'est parce qu'on y est bien on s'y sent bien et qu'on va donner envie de s'installer à des commerçants c'est les synergies entre tout ça et l'usage c'est primordial et dans les indicateurs d'évaluation c'est fort pour rétoffer ça moi je vais revenir rapidement on a mené avec pluricité l'évaluation au bout de six ans des dispositifs de revitalisation de la région Bourgogne-Franche-Monté qui a cherché à accompagner toutes ces communes qui avaient un rôle de centralité sur le territoire pour répondre à la logique de solidarité des territoires de l'accès aux services et équipements par le biais d'appel à projet ou de continuité vis-à-vis de l'appel national qui a été fait initialement les questions étaient simples et puis le deuxième temps je viendrai sur des exemples finalement d'outils qu'on peut utiliser aux prétiens qui sont pas des recettes voilà c'est sûr c'est enrichi par des guides qui sont nationaux qui aident mais il n'y a pas de méthode qui corresponde à chaque commune moi sur lesquelles j'ai pu travailler c'est jamais la même méthode de travail c'est jamais les mêmes acteurs c'est jamais les mêmes projets et du coup on cherche à les adapter à les construire avec donc l'exemple d'outils d'évaluation on y reviendra donc les questions évaluatives du premier dispositif ils nous ont posé quatre questions assez claires et succinctes dans quelle mesure effectivement le dispositif régional a-t-il répondu aux besoins des centres-bourgs en matière de revitalisation la deuxième question elle était dans quel cas les projets marchent-ils le mieux et quels sont les facteurs finalement de réussite et les freins la troisième question le dispositif a-t-il contribué à faire évoluer les communes dans leur pratique en matière d'aménagement et de revitalisation puisque voilà l'intuition elle était est-ce qu'on a changé un peu les pratiques et des façons de faire et le dispositif a-t-il eu un effet levier dans la mobilisation d'autres sources de financement par rapport à des dispositifs qui émergeaient à l'époque quand on a fait cette évaluation c'était l'émergence notamment des petites villes de demain qui allaient sortir six mois après je vais juste arriver finalement alors voilà le diapo était plus conséquent bien sûr dans le rapport mais ce que je voulais surtout exposer aujourd'hui c'est les enseignements sur les clés de réussite qui sont issus de cette évaluation premièrement c'est l'importage du portage politique fort de la revitalisation c'est-à-dire que des communes mobilisées notamment au niveau de l'énergie du temps à passer d'une maîtrise d'ouvrage voilà qui assume pleinement son projet et qui n'en fait pas juste une conséquence un peu financière ou d'appel extérieur c'est des projets qui se sont bien déroulés et qui ont de l'efficience sur les cinq axes notamment Action Cœur de Ville derrière et ce portage la capacité à convaincre à embarquer l'ensemble des partenaires et bien c'est une clé de réussite que ce soit dans les financements que chaque commune a pu avoir ou bien dans l'implication aussi des usagers in fine et ça c'est ressorti à travers une évaluation d'études de cas particulières et d'enquêtes sur chacune des territoires qui ont bénéficié du dispositif le deuxième et vous en tant que chef de projet vous en êtes la preuve c'est la mobilisation d'une ingénierie de projet au quotidien au local assez fort et voilà le rôle et la pérennisation de cette ingénierie c'est un des facteurs clés demain pour répondre à la revitalisation parce que vous travaillez au quotidien les sujets vous allez les déminer les faire sortir en fonction des besoins que vous entendez et votre rôle il est primordial dans la mise en œuvre et ça c'est un axe d'évaluation qui doit se faire remonter pour cette pérennisation des postes nous on arrivait je vous cite cet exemple-là finalement à des postes qui étaient il y a 3 ans et il faut que ces dispositifs soient reconduits pour avoir une visibilité plus lointaine parce que le temps il est trop court sur 3 ans on initie les projets des fois bien sûr il y a des mutations de personnes ça enrichit des fois la polyvalence des profils ou des personnes mais c'est primordial par rapport à des projets notamment des projets urbains le troisième c'est cette animation et l'association des principaux financeurs les freins de réussite des projets un petit peu sur cœur de ville petite ville de demain c'est quand l'ingénierie financière elle n'est pas cadrée ou elle est mal définie où finalement on en fait un peu une conséquence et là la coopération entre les partenaires parce que la reconquête c'est pas du projet urbain dans du neuf c'est une complexité de montage parce que ça va faire intervenir des fois de l'ingénierie financière économique des fois immobilière aussi urbaine en matière de requalification des espaces publics et on se retrouve dans des dispositifs quand on a dans des actions assez ciblées et vous en avez sur vos territoires qui sont assez lourds même que ce soit sur du foncier c'est jamais les mêmes organismes cette complexité de montage elle génère forcément une association une coopération des partenaires financiers pour y arriver quatrième point c'est la souplesse à conserver la souplesse parce que voilà et je vais être un petit peu provoque aussi en disant ça c'est-à-dire que même la rigidité du cadre d'évaluation qui est un peu des lignes droites et des cases à remplir c'est pas assez souple par rapport à la conduite d'un projet où vous êtes toujours dans l'urbanisme négocié auprès d'un investisseur d'un porteur de projet et ça la difficulté c'est de le faire rentrer dans des cases trop fortes et une des finalités de la région aujourd'hui elle est de dire nos clés de financement par l'intermédiaire de l'évaluation qui a été faite notamment elle justifie que les fonds publics ils ont servi à quelque chose et qu'on peut donner peut-être un peu plus de souplesse dans les critères de financement pour s'adapter à des projets complexes et répondre aux réalités de chaque territoire cinquième point le rôle clé aussi de l'ingénierie régionale et de l'État aussi dans la maturation des projets c'est-à-dire que bien sûr s'il n'y aurait pas une impulsion collective et supracommunale certains territoires auraient peut-être pas eu le niveau d'ambition dans certains projets dans le perfectionnement de certains projets et c'est souvent une clé de mobilisation de l'ingénierie locale et notamment des élus à aller plus loin et à se lancer dans de la logique de reconquête et c'est vraiment des dispositifs clés de port d'entrée les dispositifs régionaux et nationaux pour trouver cette cohérence centralisée et c'est là où les indicateurs clés et je rejoignais les échanges que vous aviez tout à l'heure il faut qu'ils soient fixés sans trop brider c'est le juste équilibre à trouver et où ça ne peut pas être que descendant et le guide ne reste qu'un guide et là c'est la confiance que chaque chef de projet doit avoir dans sa déclinaison opérationnelle et il ne faut pas avoir peur de se lancer et initier vos propres indicateurs je reviendrai là-dessus sixième point c'est vraiment cette concertation aussi à développer puisqu'il ne faut pas uniquement rester dans des dispositifs publics l'objectif de l'attractivité d'un territoire c'est aussi de l'investissement privé derrière alors il faut le faciliter il faut aller chercher l'investissement et c'est par la concertation par le dialogue par des rencontres quotidiennes et ça il n'y a qu'au niveau local j'ai envie de dire où il y a cette adaptation au quotidien où les investisseurs vous les rencontrez en premier et donc cette concertation il faut l'entretenir pour répondre à vos besoins il faut garder votre cap je reviendrai sur cette notion-là mais par contre il faut cette concertation au continu voilà un peu sur l'évaluation je reviens comment on l'applique au service du projet parce que ce programme il est sorti sur le sens à donner son objectif initial c'est de redonner de l'attractivité l'attractivité c'est plein de choses je vais éviter de rappeler ce mot-là parce que c'est le projet qui crée l'attractivité avant tout dans sa vision pluridisciplinaire et temporelle et on rentre dans une démarche on va dire vertueuse c'est un processus de projet c'est une démarche vertueuse avant tout dans sa gouvernance dans son pilotage et dans sa mise en œuvre puisque initialement vous avez votre convention voilà il y en a certaines qui vont y arriver vous définissez l'ambition vous définissez les besoins la feuille de route initiale elle n'est jamais parfaite c'est un point de départ derrière vous fixez des ambitions vous imaginez vous projetez il y a des projets qui ont des périmètres assez grands d'autres plus petits et ça c'est pas neutre aussi c'est pas neutre parce que ça facilite ou non la façon dont vous allez agir dont vous allez mettre en œuvre chacun des projets les rénovations de l'habitat des opérations au pas des requalifications de rue des entrées de bourges j'en ai vu pas mal dans les projets en cours sur votre territoire mais par contre on peut pas s'arrêter là la finalité de l'action c'est pas juste une finalité et il faut absolument l'optimiser l'évaluer parce que quand on met en œuvre un projet on réussit pas tout mais par contre on peut toujours la faire aller plus loin petit à petit dans le temps et c'est là où les indicateurs l'évaluation elle rend les choses positives puisqu'elle permet derrière de créer des avenants et de les adapter pour répondre au mieux à vos besoins vos sollicitations d'après donc c'est vraiment cette démarche finalement de bienveillance et d'humilité face à la ville la ville elle appartient la collectivité en est responsable elle lui appartient pas et ça cette posture elle est importante à garder vous aurez beau mettre les meilleurs critères d'évaluation possibles mais elle appartiendra pas à ces critères là et ça c'est j'enjoins le discours de Thibault en introduction c'est qu'il y a ce regard un petit peu haut qu'il faut avoir dans la critère d'évaluation mais par contre il ne faut pas s'en déposséder en tant que maîtrise d'ouvrage des projets elle est pour vous un fil rouge je vais illustrer ça à travers finalement le processus je pense que vous avez tous vécu et on pourra revenir dessus vous avez tous passé par des diagnostics je pense dans la définition et le cadrage et qu'est-ce qui va vous permettre d'évaluer ça c'est finalement quand vous avez identifié des signaux forts et des signaux faibles de chacun de vos centres-gours il y a des choses qui marchent vachement bien et ça il faut le capitaliser là-dessus vous avez peut-être un centre-gours où la dynamique résidentielle est peut-être forte où finalement vous avez un axe de passage mais par contre le signaux faible c'est les voitures elles passent mais finalement les commerces sont vraiment mauvais et là il y a des synergies à créer et c'est de tirer parti de ce qui marche bien le passage le flux la fréquentation et ça vous le sentez certes on peut le quantifier mais si c'est pour le quantifier ça dépend quel programme d'action derrière tout à l'heure vous avez évoqué des systèmes de comptage si c'est vraiment stratégique pour attirer des habitants ou faire écho à d'autres synergies ok allez-y ça va justifier des choses mais par contre si c'est pour aller dans d'autres types de projets ça ne marchera pas cette vision globale voilà il faut aussi la voir parce que ces enjeux-là et de cohabitation entre les axes des cinq axes du dispositif qu'il faut mettre au profit de votre récit territoire et puis c'est surtout prioriser fixer vos priorités c'est quand vous fixez vos priorités que vous allez arriver à les évaluer est-ce qu'on a transformé un lieu est-ce qu'on a répondu à des usages qu'on n'avait pas dans notre centre-bourg et qui vont attirer demain et qui sont attendus des fonds en périphérique qu'on peut reconstruire rebâtir en centre-bourg voilà c'est ces enjeux ces priorités qu'il faut longtemps dialoguer entre partenaires élus et techniciens dans cette boucle-là le cap les ambitions c'est à vous de les fixer c'est vous qui êtes responsable pour l'activité élu et échelon local et il faut bien le fixer pour ne pas se dérouter de ça c'est-à-dire que l'évaluation elle doit au bout d'un moment garder le cap et pas s'éloigner de plein de principes parce que j'ai vu un guide qui me parlait d'autre chose mon cap c'est pas celui-là donc gardez vos critères d'évaluation sur les intentions que vous aviez sur votre projet et au final c'est quand vous êtes dans cette dernière phase finalement de rédaction de convention par le biais de fiches actions opérationnelles et de leur financement sur lesquelles il faut aller loin parce que c'est là où la coopération elle se fait le plus possible et où vous allez fixer vos critères d'évaluation et il faut garder cette cohérence finalement entre ce que vous avez identifié et ce que vous allez mener dans le temps et ça prend souvent trois ans alors quelques exemples d'illustration de ces mécanismes-là nous qu'on a pu tester voilà c'est définir vos critères et vos indicateurs dans la phase de révélation de votre territoire ils sont jamais parfaits comme je disais tout à l'heure mais en tout cas il faut les définir nous on aime bien mettre en annexe de diagnostic des indicateurs qu'on évalue pour dire le centre-bourg sur quoi il se repose est-ce qu'il a une densité d'espace public importante est-ce que l'aménagement des rues elle répond à une fonction résidentielle à une mixité d'usages à une traversée routière à des rez-de-chaussée commerciaux qui l'animent à tous les usages qui vont aller derrière et ça on peut cartographier ces éléments-là que ce soit sur la composante spatiale de la ville ou bien sur des critères de dynamique économique et commerciale mais également sur des critères de vie associative est-ce que finalement mon périmètre de centre-bourg je retrouve une vie associative je retrouve des personnes ressources est-ce qu'il y a des échanges de solidarité en interne et ça c'est des critères aussi forts qui sont uniquement par de la donnée de la connaissance de terrain et ça le rôle de l'ingénierie locale elle est primordiale là-dessus d'autres la finalité aussi du critère d'évaluation elle repose là-dedans sur des synthèses assez claires les listes à l'après-verde on aimerait tout faire moi j'aime pas ça et je voulais décommande de le faire on aime bien arriver à des choses un peu simplistes mais ça a la valeur que ça c'est-à-dire que voilà typiquement sur un centre-bourg c'est quoi vos atouts c'est quoi les fragilités sur le périmètre qu'on analyse et finalement sur quels besoins on va répondre voilà on met un peu ces gradients d'indicateurs du vert du orange d'auge qu'on explicite davantage dans les diagnostics mais quand on fait une synthèse il faut aller à l'essentiel et on voit bien que les difficultés sur certaines communes ça va être la maîtrise de l'urbanisation donc c'est des actions typiquement de refondre des documents d'urbanisme d'occupation et de l'état du parc de logement donc après c'est la connaissance le recensement de la donnée sur le terrain des données voilà magique philocom vous en avez parlé c'est sûr mais c'est ce croisement de toutes ces données-là qui permettent de se dire l'occupation et l'état du parc de logement demain souhaité dans mon centre-bourg il faut qu'il aille dans telle direction puisqu'on ne l'a pas et le besoin est répandre et puis de prioriser par endroit aussi voilà de ne pas s'éparpiller dans toute la ville vous n'allez pas pouvoir refaire la ville sur un pas de temps de 6 ans qui est un temps raisonnable en fonction des mandats électoraux et il faut fixer des orientations et le cas donc voilà on essaye aussi d'espacialiser parce que le lieu la représentation graphique est aussi un moyen de synthétiser et de représenter que sur un même endroit on ne peut pas tout faire parce que des fois on arrive dans des programmes où on liste tout mais on ne sait pas bien où ça se spatialise et il faut bien citer des rues des choses précises pour justement faire cet effort de synthèse parce que c'est ça qu'on pourrait évaluer est-ce qu'on a transformé un endroit un lieu à tel pas de temps sur le deuxième temps du projet projet comment on peut essayer de mettre des indicateurs derrière c'est tout d'abord par la réalisation de bilans d'attractivité voilà quand on fait nos synthèses et bien il y a certaines fonctions dans la ville qui marchent ou qui marchent moins bien et quand vous faites vos stratégies vous avez tous des axes dans vos conventions mais comment on les rattache pour se dire finalement en 2030 notre cap notre objectif ou 2026 c'est quoi l'indicateur aujourd'hui qui pêche dans l'équilibre de mon centre-bourg est-ce qu'aujourd'hui l'image de ma ville elle est pénalisante est-ce que c'est la dynamique commerciale qui ne renforce pas un point d'équité est-ce que mon centre-bourg il est désert parce que l'habitat il est totalement dégradé il ne répond pas aux attentes et aux aspirations de l'adaptation en vieillissement de besoin d'espace extérieur de réponse à comment les gens vont se stationner cette dynamique d'usage elle est importante ou alors on a finalement extrait tous les services aussi du centre-bourg voilà c'est des constats généraux mais par contre d'essayer de le matérialiser pour aider dans la construction des choix parce qu'il y a des choix qui vont être favorables et d'autres défavorables et il n'y en a aucun qui est idéal il y a des avantages des inconvénients et il faut que ça parle à votre territoire votre propre centre-bourg c'est aussi des enjeux financiers c'est de poser des indicateurs pour se dire telle action elle est plus coûteuse qu'une autre et ça aide à faire des choix on ne va pas aller dans le pré-chiffrage dans le pré-bilan d'opération tout de suite mais en même temps ça permet de fixer quand vous êtes dans des PPI dans chacun de vos centres-bourg et bien ça permet de rationaliser toutes ces instances-là et le dernier indicateur c'est ces petits cœurs que vous voyez quand on décline un peu les axes en action c'est des retours de concertation est-ce que certaines orientations opérationnelles définies la création d'une esplanade c'est quelque chose qui est vraiment un besoin qui a été ressorti dans notre diagnostic voilà et du coup on met tout ça sur un même pied d'égalité et derrière c'est la construction et la coopération c'est quoi le sens est-ce qu'on répond au sens qu'on souhaite donner à notre territoire et qui n'est pas celui non plus de mon voisin d'autres systèmes d'indicateurs et d'évaluation c'est aussi la priorisation par le lieu avant de dessiner vraiment pleinement quel projet on a déjà travaillé avec des communes par exemple sur est-ce que le secteur numéro 1 2 3 4 5 6 7 qu'on a fléché ici parce que dès qu'on va s'éparpiller ou les budgets deviennent énormes et c'est la course folle un petit peu est-ce qu'on arrive à tout cloisonner derrière et ça vous demande beaucoup de temps au niveau de l'ingénierie et dans le cadre de l'étude il faut essayer de prioriser et l'évaluation et ses indicateurs ils peuvent le permettre en disant finalement mon secteur 1 2 ou 3 est-ce qu'il répond à une valorisation environnementale de mon centre-bourg est-ce qu'il répond à une amélioration de l'image est-ce que ça améliore les conditions sociales de liens sociaux peut-être à l'habitat les lieux de rencontre etc et on peut aussi le travailler de façon un peu plus légère de cette façon-là et du coup après on travaille l'assemblage bah oui finalement nos secteurs prioritaires on voit bien qu'on va avoir des actions fortes du point de vue d'environnemental sur le secteur 4 et des enjeux de rénovation de l'habitat peut-être plus sur le 8 et on est dans un périmètre proche et ça fait des effets leviers au final qui sont qui répondent à l'attractivité de votre nouveau et puis c'est également la coopération travailler avec ses voisins et là ça fait éco plutôt à l'ORT ou à vos périmètres parce qu'il ne faut pas avoir peur de travailler avec vos voisins ou vos partenaires ou les habitants et de mettre des outils dans la fabrication ou dans l'animation de vos comités pilotage ou vos comités techniques de sortir des sentiers battus au sens où il faut créer vos propres outils voilà cette image-là on va travailler sur des bâches grand format où on anote dessus on joue voilà si vous arrivez de fabriquer des plateaux de jeux ou des jeux de cartes pour prioriser hiérarchiser ou des frises pour dire quelle action partenaire élu technicien il nous semble prioritaire pour éviter de s'éparpiller le piège c'est vraiment l'éparpillement et dans les fiches actions on doit retrouver ça une fois qu'on a bien défini ces indicateurs voilà des exemples de fiches actions on doit retrouver des critères d'évaluation aujourd'hui dans vos fiches actions est-ce que vous les avez bien je n'ai pas pu en trouver beaucoup j'ai fait quelques recherches mais voilà sur quels critères on va évaluer l'action d'une requalification voilà d'une place d'un réaménagement d'une entrée de ville elles doivent être listées préparées à ce stade-là et si vous ne les avez pas aujourd'hui moi je vous encourage à revenir dans votre phase de initialisation à essayer de les écrire et les fiches elles doivent être co-construites moi j'ai vu beaucoup de fiches dans des dispositifs d'évaluation où c'est finalement un verso c'est pas suffisant une fiche action une fois qu'on a l'action forte et qu'on l'a travaillé avec les partenaires voilà sous forme de speed dating pour savoir voilà est-ce que vous me financez ça est-ce que ça rentre dans vos cases tout ça c'est des retours d'expérience qui contribuent à l'évaluation globale du dispositif mais les fiches elles doivent répondre c'est qui les porteurs de projet les partenaires ils doivent être impliqués est-ce que ça colle à votre histoire et quels sont les effets quels sont les effets quels sont les objectifs pourquoi on y répond et quels sont les programmes comment vous allez y répondre et là-dedans vous avez votre matière pour évaluer en souplesse et en douceur finalement la conduite de vos actions donc c'est rare en tout cas moi je vous le décommande d'avoir des fiches actions très très courts je préfère avoir moins de fiches actions mais des fiches actions denses et qui vous servent vraiment pour aller à l'essentiel une fois que votre projet est priorisé et puis pour finir voilà c'est aussi de créer ces outils d'évaluation vous avez tous vos tableaux de suivi vous l'avez évoqué mais vos outils de suivi en fonction de vos habitudes de travail il faut il faut que vous les prépariez chaque année et ils doivent être réajustés réévalués et c'est des tableaux voilà des fois un peu lourds et complexes mais tout simplement par un jeu de code couleur on voit bien un peu les axes qui peuvent être sortis en fonction de vos fiches actions et des restes à charge financière ou des appels à projets tout ça ça va se glisser mais il faut que ce soit des outils assez souples qui vous servent au quotidien pour pouvoir faire de la remontée d'informations et ça évite d'avoir une évaluation qui est encore parallèle à la conduite du projet qui est finalement un surcoût je pense et qui n'est pas un gain de temps parce que vous avez déjà beaucoup de choses à faire vous en tant que chef de projet et ces outils-là ils doivent vous devez trouver les cadres à l'intérieur qui vous aident à conduire et à faire de la remontée d'informations en même temps c'est ça le discours c'est-à-dire co-construire coopérer correctement sur les dispositifs pour vous créer vos outils et vos indicateurs et faites-vous aussi confiance parce que le terrain il est tout aussi important que la donnée qui s'alimente aussi par le terrain pour que ça reste aussi qualitatif voilà Cécile après je pense qu'il y a des questions voilà on va en profiter je pense qu'on a un bon quart d'heure donc du coup vous pouvez réagir sur l'ensemble de ce qui a été dit ce matin et plus particulièrement je vous remercie Vincent pour cette illustration ça rend ça un peu plus concret que la discussion effectivement qui est toujours un peu plus théorique quand on parle d'évaluation donc effectivement ça s'appuie aussi sur votre retour des centres-bourgs mais on est quand même sur les mêmes problématiques qu'Action Cœur de Ville et vous accompagnez aussi je sais des programmes Action Cœur de Ville donc voilà on a trouvé que c'était une bonne illustration et on a trouvé que c'était